Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypti, ici Farander, et on va parler d'un sujet qui me tient à coeur, on va parler de Koh Lanta. On va parler des 4 différentes équipes, les unes après les autres, en commençant ici avec les SEVA, l'équipe du sud, et en gros je vais vous parler des erreurs de stratégie qu'ont pu faire les aventuriers, et qui ont pu couper leur aventure. Donc je ne dis pas forcément que c'est ça qui est responsable de leur élimination et tout ça, c'est juste que ce sont des choses qui peuvent faire l'élimination d'un aventurier. De plus, je vais juste mettre un petit avertissement en disant que quand je parle d'un aventurier en disant que je ne l'aime pas ou quelque chose comme ça, je parle bien de l'aventurier dans l'aventure, et je ne parle pas de la personne. Comme là, par exemple, je n'aime pas Adja, c'est l'aventurière que j'ai vu dans Koh Lanta que je n'aime pas, et non la personne dans la vraie vie que je ne connais pas du tout, donc je n'ai pas jugé une personne que je ne connais pas. Et de plus, tout ce que je vais dire, c'est ce que la production a bien voulu nous montrer à travers ces images. Voilà, comme on verra dans d'autres vidéos, il y a certains aventuriers ou aventurières qui ont voyé plus souvent se dorer la pilule sous le soleil que travailler. Donc, peut-être qu'effectivement, ces aventuriers-là, à côté, a travaillé, faisait des choses sur le camp, mais en tout cas, la production nous a montré, à travers les images, plutôt l'inverse. Donc voilà, je ne parlerai que, à part pour Laurent, qui lui est un peu un cas à part, mais sinon, je ne parlerai que des images qu'on a vues et des aventuriers dans l'aventure. Alors, on va commencer en parlant de Carole. Déjà, à l'épreuve d'immunité du premier épisode, elle fait perdre du temps à son équipe, parce qu'en gros, à un moment, ils doivent passer soit un rond d'un de bois, et en gros, quand Denis leur dit « revenez faire le change », elle se trompe, elle contourne le truc, elle part vers ses alliés, du coup, Denis dit « non, 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 il faut passer en dessous ». Du coup, elle fait demi-tour, et elle retourne en dessous du rond d'un de bois. Donc déjà, le fait d'avoir fait ça, ce qui fait que les verres, enfin, ça ne fait pas que les verres ont gagné, mais ça fait perdre du temps au bleu, et du coup, elle essaie une avance au verre. Du coup, ça, faire des erreurs sur des épreuves, bon, là, c'est le début d'aventure, donc en soi, ce n'est pas trop préjudiciable, mais un peu plus tard, ça peut l'être, sachant que, bon, là, ils n'ont pas fini dernier, donc elle n'a pas été éliminée à ces conseils-là, mais ça aurait pu être le cas s'ils avaient fini dernier, en tout cas. Juste avant son élimination, j'ai noté que Carole s'est énormément énervée quand les autres ont dit qu'ils allaient voter pour elle, ce qui est totalement compréhensible, et surtout ce qui l'a énervé, c'est qu'on lui dise que c'était la maman du coup, parce qu'elle était une délénage avec Fabrice. Du coup, ça l'a énervée, elle a tenté de chercher un collier, mais, je crois, dans les images, elle n'a pas non plus cherché très très longtemps, parce qu'ensuite, elle s'est mise dans une sorte de stratégie de dire, Aubin, il est plus lourd, plus lent sur les épreuves, et c'est vrai qu'apparemment, il a fait perdre du temps et tout, sur certaines épreuves, et du coup, elle essaie de lui mettre la faute sur le dos, ce qui, au final, ne va pas marcher, parce que, globalement, elle va agresser Alix, elle va agresser Aubin, et tout ça, ce qui ne va pas marcher. À un moment, elle est même à deux doigts de se dévier pour montrer qu'elle n'a pas trouvé le collier et tout, ce qui est une action un peu bizarre, mais, et au final, elle va être éliminée au conseil qui suit, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle part un peu sur un mauvais pied avec son ancienne équipe, elle aurait peut-être pas dû s'énerver, parce qu'on sait très bien que souvent, des personnes qui s'énervent, ou qui font des actions un peu comme ça, se font éliminer. On a vu le cas avec Joseph, l'année dernière, qui avait un peu déçu son équipe, et puis, du fait qu'il n'accepte pas qu'on lui dise qu'on va l'énerver, elle avait éteint le feu et tout, enfin, ça avait été assez loin, et du coup, voilà, il faut rarement avoir des excès de colère dans Koh-Lanta, parce qu'on peut vite se faire éliminer à cause de ça. Alors, on passe maintenant à l'aventurier suivant avec Sébastien. Alors, je me rends compte que j'ai totalement envie de prendre des notes sur lui, je ne sais pas pourquoi, lui, je les zappais, mais globalement, Sébastien, ce qui a un peu fait sa perte, c'est que déjà, il était l'un des plus faibles de son équipe, puis en plus, il passe son temps, enfin, beaucoup de temps à pleurer, à tasser, triste, et ça, en général, il ne faut pas trop le montrer. Je me souviens qu'en 2015, il y avait un gars, Julia, qui avait des coups de mou, des fois il allait bien, des fois il n'allait pas bien, et tout, et du coup, boum, il s'est fait éliminer, parce qu'un coup, il avait parlé quand il n'était pas bien, il en avait parlé et tout, et puis, après, du fait de... de se sentir mieux, et tout le fait, les autres ont gardé en tête que des fois, il peut avoir des sauts de d'humeur et tout, puis boum, c'était fait éliminer. Et Sébastien, c'est un peu ce cas-là, c'est des fois il va bien, des fois il ne va pas bien et tout, et du coup, un autre problème, c'est qu'il avait avoué être capable d'éliminer Fabrice, enfin, il était prêt à éliminer un peu n'importe qui, à voter contre n'importe qui, pour rester dans l'aventure et tout, et ça, en général, est une « girouette », entre guillemets, ce n'est pas non plus quelque chose de très apprécié sur le camp, et ça peut valoir une élimination, comme il l'a eue. Bon, après, il aura quand même duré 19 jours d'aventure, contrairement à Carole, j'ai oublié de lire avant, qui a été éliminé au bout de 5 jours. Passons maintenant à l'un des anciens leaders des bleus, soit Mathieu. Alors, Mathieu, j'avoue que son aventurier, que je n'apprécie pas énormément. Déjà, pour ne pas avoir voulu rallumer le feu, parce que le feu, c'est quand même quelque chose d'ultra important à Carole Anta, c'est dur de l'obtenir. Globalement, ils avaient réussi à faire le feu, les bleus, et un peu plus tard, au niveau d'une épreuve de confort, il y avait deux choix, comme à chaque fois, quand ils étaient quatre. Du coup, le vainqueur choisissait entre les deux, les deux conforts, et le deuxième prenait le confort qui restait. Et du coup, ils ont gagné des allumettes, donc ils auraient pu rallumer le feu sans utiliser trop d'efforts et tout, sans faire trop d'efforts. Et Mathieu a refusé et tout, juste pour ne pas s'économiser, parce qu'après, entretenir le feu, ça allait être trop de travail et tout, ça allait les fatiguer. Et c'est totalement con, parce qu'en même temps, ça les affaiblit de ne pas avoir de feu pour se réchauffer la nuit alors qu'il fait super froid, ou des choses comme ça, de ne pas réchauffer la nourriture pour la manger. Je ne comprenais pas son raisonnement, en tout cas. Et je le mets ici aussi, mais ça concerne tous les autres aventuriers, donc Alix, Ava et Sébastien, à ce moment-là. Au quatrième conseil, globalement, ils ont tous voté Aubin, du coup, le jour de son élimination, ils ont tous voté Aubin, sans diviser les votes, ce qui fait qu'Aubin a sorti le collier d'immunité, et a éliminé Mathieu. Et c'est vraiment le plus beau coup de collier de cette saison, pour moi. De toute façon, on reparlera du coup de collier de Estelle, qui a été moins bon pour moi, mais voilà, on en reparlera. Mais globalement, s'ils avaient divisé les votes, au lieu de tout Mathieu Robin, étant sûr de l'éliminer, Mathieu aurait duré un peu plus longtemps dans l'aventure. Après, étant un homme fort, il aurait forcément été éliminé un peu plus tard, mais on a remarqué que cette année, ils ne sont pas tout le temps dans cette mentalité d'éliminer les hommes forts, ou les éléments forts. Et après, je n'ai pas trop apprécié, une fois qu'il est éliminé, qu'il n'avoue pas être plus proche d'Alix que les autres, parce que même à sa réaction, et à ce qu'il dit au début de l'épisode suivant, elle montre bien qu'il y avait quand même une certaine affinité entre les deux, et ça, je n'apprécie pas trop. Une fois que tu es éliminé, que tu n'assumes pas les choses. Et puis surtout que là, même un an après le tournage, qu'ils sont encore en train de casser les pieds à Aubin, sur son élimination, je trouve ça un peu lourd. Bon, là, je prends des interviews que j'ai pu voir sur YouTube et tout, mais voilà, je ne trouve pas ça super cool. L'aventure, elle est finie, elle est finie. Et du coup, il a été éliminé au 11e jour, sur 40. Passons maintenant à Aubin et son magnifique coup de collier, contre Mathieu, dont on vient de parler. C'est effectivement Aubin, alors que tout le monde voulait l'éliminer, parce qu'il était forcé comme le plus faible, le plus lent et tout ça. Au final, il a réussi à sortir un collier et à éliminer l'homme fort de l'équipe, ce qui était quand même un gros coup. Pour lui, le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'il a eu une défaite dans l'épreuve que j'appelais les koalas inversées. Je ne sais pas trop comment ça fait cette épreuve, où ils sont avec un poteau au niveau du dos et puis doivent se tenir avec les bras derrière la tête qui est une épreuve qui n'avait été qu'une seule fois avant entre Jade et Grégoire dans la saison 7. Mais du coup, dans cette épreuve, le premier qui tombait devait mettre un vote contre lui-même pour le futur conseil de son équipe. Et du coup, quand le conseil est arrivé, il était comme le plus faible. en plus, il n'avait plus de collier d'immunité. Et en général, quand on aventurier de vote pénalité contre lui, quand tu as déjà tous ses défauts sur les autres aventuriers, c'est plus facile de pouvoir t'éliminer. Je pense que ce vote de pénalité a pas mal joué. Souvent, c'est un élément stratégique quand quelqu'un a un vote comme ça contre lui. Et du coup, elle a été éliminée au 16ème jour. On va désormais parler de la leader des jaunes et ex-membre des bleus, du coup, Alix, qui, elle, on va dire que ses problèmes qu'elle a pu avoir, c'est le fait d'être trop sanguin. Elle a eu pas mal de petits coups de sang, notamment contre Carole. Ensuite, quand les rouges ont gagné un confort, qu'ils étaient sur le bateau, qu'ils faisaient plein de bruit à côté de leur camp et tout ça. Et c'est un comportement qui, je sais, a beaucoup été critiqué par ses camarades. Et notamment au moment des binômes, il y a surtout Angélique et tout ça qui se plaigne, qu'elle fasse trop de bruit quand elle fasse à manger, qu'elle soit un peu trop en train de se... Enfin, voilà, qu'elle fasse trop de bruit, qu'elle est trop de présence sur le camp. Et voilà, c'est un peu un élément qui a permis de les vincer parce que c'était un peu la même chose qui a été reproché à Laurent. Peut-être d'en faire trop sur le camp et en même temps de faire trop le bruit de la chose qu'il le faisait. Enfin, c'est complètement idiot. Surtout quand c'est ceux qui font le moins de choses sur le camp qui se plaignent de ceux qui en font le plus. C'est quand même assez comique. Et au final, au destin lié, Laurent reçoit tous les votes contre lui. Du coup, Alix s'est éliminé en même temps. Et je dois dire que j'ai pleinement de souvenirs que ce duo ait essayé de s'en sortir avec des stratégies ou essayer de trouver un cogné, tout ça. Donc voilà, du coup, ils ont tous les deux été éliminés au 32ème jour. Alors maintenant, on va parler de la dernière des bleus, celle qui était peut-être la plus discrète. C'est Ava. Qui, déjà, son problème, c'est de ne faire partie d'aucune stratégie. Enfin, du moins, elle est présentée comme ça. Du coup, dans les joueurs, elle va se faire éliminer. Il y a Brice et elle qui se trouve en danger. Et Brice gagne l'immunité. Ce qui, déjà, elle est directement en cible pour d'autres avançois qui ont une alliance ensemble. Elle va quand même tenter de faire une sorte de faux collier, de jouer dessus, de faire des choses qu'elle ne fait pas habituellement, comme c'est de mettre des choses dans son sac, en ayant le dos tourné, pour un peu se cacher et tout. histoire de dire, regardez, j'ai un collier, mais en même temps, je ne le montre pas visuellement, sans des tâches et tout. Ce qui, en soi, aurait quelque chose marchait, mais finalement... Mais le pire, c'est qu'avec Brice, qu'ils étaient tous les deux dessinés, ils n'ont même pas cherché à faire une stratégie ensemble. Ils ont chacun voté pour une personne différente, ce qui dit que, dans tous les cas, il ne pouvait pas y avoir de suspense ou d'égalité. Enfin, je ne sais pas. Niveau stratégique, c'était vraiment très mieux. Et au final, elle est éliminée au 35ème jour. Pour conclure, je peux dire qu'il y a certains des bleus que j'ai beaucoup appréciés suivre, comme AX ou AVA, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment des pros de la stratégie. Franchement, il y a plus le côté sportif qui est mis en avance, ce qui me dérange beaucoup dans ce Koh Lanta, parce que du coup, la stratégie est beaucoup mis de côté. Vous allez voir avec les autres équipes que la stratégie, il n'y a vraiment pas leur truc. Mais voilà, des petits problèmes de stratégie qu'il n'y a plus à avoir chez les SEVA. Donc, la prochaine équipe dont je vais parler, que vous allez avoir la vidéo juste à la suite, c'est celle des voix et des coups, tout simplement, l'équipe des violets, tout simplement parce que les bleus et les violets sont ceux qui, au moment où j'enregistre, donc là, quelques jours avant la finale, ont tous les membres de leur équipe qui ont été éliminés. Donc, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après dans la vidéo concernant l'équipe des violets.